Il faut que la société civile comprenne que là, ce sont nos enfants en 2015 que nous allons balancer dans un monde meilleur ou au contraire dans un monde inconnu et probablement avec de très mauvais scénarios. Donc je pense qu'il faut que la France, mais c'est à mon avis l'état d'esprit, soit excessivement humble dans son approche. On n'est pas là pour donner des leçons, on est là à la fois pour faire de la pédagogie, comprendre les arguments, rassembler et essayer de convaincre qu'une réussite à Paris, c'est la réussite de tout le monde. Un échec à Paris, c'est un échec préjudiciable pour l'ensemble de la communauté internationale. Alors maintenant, sur quoi peut-on s'appuyer pour espérer créer les conditions d'un succès qui semblait exister au moment de Copenhague et qui, pour finir, se sont traduits par quelque chose qui était plus proche d'un échec que d'une réussite ? D'abord, malheureusement, nos meilleurs alliés, et c'est dommage, ce sont les événements climatiques eux-mêmes. Parce que ce que nous avaient dit les experts des changements climatiques, et notamment les experts du GIEC, c'est que les premières manifestations des changements climatiques, c'était que ce qu'on appelle les extrêmes climatiques, allaient s'amplifier et se multiplier. Et l'on voit bien, sous toutes les latitudes, que les phénomènes de sécheresse, de précipitation, de tempête, de tornades, de typhons, d'inondations se multiplient. Et malheureusement, cela impacte, au-delà évidemment des conséquences humaines, les économies. Donc maintenant, il y a, je dirais, une démonstration économique pour ceux qui ne réagissent qu'aux facteurs économiques, qu'ignorer ces enjeux-là coûte cher. Mais comme dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a des process, des procédés, des technologies qui peuvent permettre d'y faire face, il y a des marchés qui sont en train de se pointer. Et notamment, les Américains, et notamment sur la côte ouest ou au Colorado, il y a une espèce de profusion de start-up, ou de petites entreprises, dans le domaine justement des énergies dans l'ouvrage, mais aussi de la mobilité, dans le domaine de l'efficacité énergétique, des réseaux intelligents. Donc chacun commence à voir qu'en réalité, on a intérêt à être les premiers, et en tout cas à ne pas laisser passer ce train d'opportunités. L'énergie doit être dépensée sur comment ? Et je pense d'ailleurs que c'est aussi l'aspect positif, c'est qu'à partir du moment où on va pouvoir aligner, visualiser les solutions, et qu'on va s'apercevoir qu'il y a des solutions qui ne vont pas forcément nous faire moins bien vivre, mais vivre probablement différemment, et même certainement mieux vivre, parce qu'encore une fois, il ne faut pas penser qu'on a le choix entre rien faire et faire. On ne peut rien faire, mais il y a un principe de réalité qui va être tragique, et si l'on fait, à mon avis, au contraire, on a un horizon pour l'ensemble de l'humanité qui est plus désirable. Sous-titrage Société Radio-Canada